Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un nouveau jeu que j'ai reçu il y a pas très longtemps et pour lequel j'ai eu un énorme coup de coeur. Ce jeu, c'est le Tarot of the Golden Wheel. Il a été créé par une artiste russe qui s'appelle Mila Losenko. C'est un jeu qui a été édité chez US Game System, vous pouvez le retrouver directement sur le site. Moi je l'ai acheté en ligne sur Amazon et c'est un jeu qui se trouve assez facilement mais qui pour l'instant n'est disponible qu'en anglais, comme c'est souvent le cas malheureusement, faut attendre les traductions. A l'intérieur de la boîte, qui est d'ailleurs très solide, vous avez un livret avec le récapitulatif des cartes et évidemment les cartes en elles-mêmes qui sont basées sur le système du Rider Waite donc vous allez retrouver bien entendu les mineurs illustrés et l'inversion entre la 8 et la 11, entre la justice et la force et le fou possède le numéro 0. Le livret qui a été également rédigé par l'artiste du jeu nous brosse une introduction parlant de la culture slave puisque le jeu est entièrement consacré à la culture slave et à la mythologie russe. Donc vous allez retrouver des descriptions des arcanes, descriptions génériques à l'endroit et à l'envers. Et à la fin, vous allez retrouver une forme de tirage qui s'appelle la Golden Wind Spread et qui est pour le moins originale et à pratiquer au moins une fois, à essayer au moins une fois. Je l'ai pratiqué et j'ai vraiment adoré ce tirage. Évidemment un petit mot consacré à l'artiste Mila Losenko. Pour ceux qui me connaissent un peu, évidemment, c'était obligatoire que je tombe amoureux de ce jeu puisqu'il a été peint en aquarelle, qui est le style de peinture que j'aime le plus. Et vous verrez que le dos est réversible, ce qui permettra évidemment un tirage endroit en vert, avec au dos la fameuse Golden Wheel, la roue dorée qui est un symbole extrêmement fort dans le symbolisme slave. Les cartes ont un grammage assez satisfaisant, ni trop ni pas assez, ça pourrait être un petit peu plus évidemment, mais l'ensemble fonctionne plutôt bien. Personnellement, moi ce qui m'a touché dans ce jeu, c'est surtout l'intérêt de ce jeu. C'est l'intensité des couleurs, la douceur du tracé, aucune carte n'est effrayante, aucune carte n'est trop sucrée. Il y a une espèce de juste milieu entre l'intensité et la pertinence du message. Les illustrations permettent d'ailleurs une liberté d'interprétation, comme par exemple ici avec le fou, qui pourrait nous faire penser à un danseur ou à un gymnaste. Ici, le 8 de bâton, qui pourrait nous montrer par exemple les plaisirs dangereux, courir avec un bâton à la main quand la foudre tombe, ce n'est pas très pertinent. Ici, le 6 de coupe, qui peut nous faire penser au magnétisme, au reiki, aux soins énergétiques. Ici, le valet d'épée, qui peut nous parler des intempéries, des problèmes de météo avec le vent et la neige, ou encore ici, la reine de roue, qui peut nous parler des arts manuels, de la couture. Comme tout jeu basé sur le Rider Waite, évidemment, on se retrouve avec des mineurs illustrés et une structure en 5, les arcades majeurs, les coupes, les deniers, qui ici sont figurés par une roue, les bâtons et les épées. Allons jeter un œil tout de suite aux arcanes majeures. Le fou, le magicien, l'équivalent du battleur, la grande prêtresse, donc la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape qui devient hiérophante, les amoureux ou les amants pour l'amoureux, le chariot, la force qui prend la place de la justice, l'ermite pour qui j'ai un très grand amour, je trouve très joli cette carte. La roue de fortune, la justice qui a pris la place de la force, le pendu, la mort, tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil magnifique avec ses tournesols, le jugement, et le monde. Voyons maintenant les cartes de la famille des coupes. L'as de coupe, le 2, le 3, le 4 avec son air un petit peu déçu, le 5. Les 5 sont souvent tristes dans les mineurs. Le 6 que nous avons déjà vu, le 7, le 8 avec son éclipse qui peut montrer des moments de tristesse temporaires, le 9, et le 10 avec ce moment joyeux. Et on retrouve toujours nos 4 personnages de cour, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voyons maintenant les deniers qui ont été remplacés par les roues. As, 2 en équilibre, 3, 4, 5, encore une fois un peu triste le 5, 6, 7 en mode jardinage, 8, 9, une carte que j'aime beaucoup pour sa teinte, je trouve magnifique les couleurs, 10, le valet, le cavalier, la reine superbe et le roi de roues. Voyons maintenant la famille des bâtons avec un superbe coque de feu en as de bâton. Les béliers du 2, 3, 4 de bâton, une de mes préférées, je trouve qu'elle est superbe. Le 5 qui encore une fois paraît assez négatif. Le 6, le 7, le 8 avec sa mise en danger, le bâton vers la foudre. Le 9, très triste. Le 10, le valet, le cavalier, la reine avec son chat sur les genoux, j'adore cette carte. Et le roi. Voyons maintenant les cartes d'épée avec cette espèce de serpent dragon très étrange. Un peu inquiétant je dois dire. L'as, le 2, le 3. Il est rare que les épées soient des cartes très positives à part le 4 ici qui parle de repos. Le 5 est triste également avec son épée cassée. 6, 7, 8 en mode repli sur soi. 9 qui est terrible. Et 10 pareil qui est vraiment un moment assez tragique. Le valet que nous avons déjà vu. Le cavalier. La reine avec un petit côté Sigourney Waver je trouve. Et le roi. Alors il est très facile de faire des tirages avec ce jeu. Déjà il se manipule très facilement. Il est très agréable au toucher. Les cartes réversibles. Bon personnellement je ne tire qu'à l'endroit donc c'est pas un problème pour moi. Mais je trouve que les messages sont assez simples. Ici j'ai fait un petit tirage pour voir un peu dans quelle énergie j'étais. Au moment où je faisais la vidéo avec ce jeu. Et évidemment j'ai tiré le magicien. Finalement rien de surprenant. Et je me suis demandé ce que pouvait m'apporter ce jeu. Et j'ai tiré le 4 de roue. Et le 4 de roue ça apporte une stabilité dans le travail avec l'objet. C'est le rapport à la matière. Et là ça nous permet d'avoir un confort, un équilibre et d'être sûr et stable. Et je dois avouer que très honnêtement ce jeu est devenu très vite un de mes préférés. C'était donc la présentation du jeu Tarot of the Golden Wheel. Un jeu qui est poétique, doux, mais en même temps pertinent, efficace. Qui plaira aux amoureux du Rider Waite. Ou aux personnes qui sont peut-être un petit peu rebutées par la froideur des arcades mineurs du Tarot de Marseille. Un jeu très doux, magnifique, haut en couleurs, avec de superbes aquarelles. Forcément un jeu que je recommande et dont je suis vraiment tombé amoureux, qui m'a énormément plu. Et qui d'un point de vue prix est extrêmement abordable. J'espère en tout cas que ce jeu vous aura plu. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles découvertes. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501